Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des Grosses Têtes. Bonjour, c'est une après-midi très extraordinaire, pas comme les autres que je vous propose aujourd'hui, puisque nous allons être ensemble jusqu'à 18h, pendant 4h, donc que je suis seul exceptionnellement dans ce studio. Et pourtant, vous allez pouvoir entendre à la fois de nombreuses vedettes des Grosses Têtes et de nombreuses vedettes de la politique ou du spectacle qui ne sont jamais venues aux Grosses Têtes, mais qui aux Grosses Têtes ont été imitées par le grand, le regretté, l'irremplaçable Thierry Leluron qui nous quittait, voilà 10 ans. Écoutez. Bien, aujourd'hui, dans cette émission, comme toujours, 4 Grosses Têtes. 4 Grosses Têtes, bien sûr, à commencer par celle de Philippe Bouvard. Qui a débuté sa carrière en roman, sa dernière gougoute avec Pierre Brisson. Mon cher Thierry, puis-je vous faire remarquer que le verbe débuter est intransitif ? On ne peut pas dire débuter sa carrière. Ah oui, qui débuta sa carrière, oui. Allez, enchaînez, vous êtes mieux. Bon ! Très bien. Eh, à moins qu'il y ait l'haraca. Claire Resson gagne un pain. Eh, dites quand on sait faire ça. Alors, on recommence, toi. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, bien. Chers auditeurs de RTL, hein ? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ce sont les Grosses Têtes. Ces Grosses Têtes, qui vous sont si familières, maintenant. Commencez par Philippe Bouvard, bien sûr. Nous avons aussi le compère, non pas de Jean-Marc Thibault, ni de L'Oriot, mais de Philippe Bouvard, Roger Pierre, bien sûr. C'est là, qui est là, qui est là, qui est là, avec à côté son oncle d'Italie, Daniel Seccheldi. Et celui que j'aurais dû prendre, finalement, au ministère de la Culture, Jacques Martin. Ah, ça rajeunit quand même beaucoup, hein. C'est tout autre chose, hein. Dites donc, est-ce que vous avez quelques imitations de socialistes, hein ? Bien, écoutez... Non, mais en dehors, en dehors de celles-là. Eh ben, pas encore. De toute façon, j'ai remarqué que les gaullistes imitaient De Gaulle, pratiquement tous. Les Pompidoliens, et même Chirac, c'était un... il a un peu copié. Ouais. Eh, en tant que président du RDR, eh, je veux dire que cet égard, c'est fondamental, eh, je rappelle... Et sous Giscard, les ministres imitaient Giscard. Et sous Giscard, c'était fort sain. Vous aviez les choissons qui parlaient un peu comme moi, tout comme les leurs abîmés tous les autres. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes content de ce séjour contraint à la campagne ? Écoutez, mon cher Jacques Martin, je dois vous dire que j'écoute les grosses têtes, et cela me ravit. Je n'avais pas le temps de le faire auparavant. Surtout lors de mes voyages en Chine. C'est moi, oui, bien sûr. De Madame Turin d'Agnère. Madame Agnière de Turin. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Ah, c'est beau, ça. C'est pas un misogyne. Non, une paille. Vous savez que... C'est Jules Renard ? Non. Adam et Ève étaient russes. Ah bon ? Ils étaient à poil, ils n'avaient rien à se mettre, rien qu'une pomme à bouffer. Ils ont dit que c'était le paradis. Je tiens à signaler aux auditeurs que je n'ai rien dit. J'ai toujours, moi, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Je rappelle à M. Bouvard que vous n'interrogez jamais le maire de Paris à cet égard. Je rappelle que c'est fondamental, pourtant. Jules Renard, Guitry, Coutoline, Fédo. C'est Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous n'avez pas dit, moi ? Merci, mon petit amour. Et donc, tu as une nouvelle présentatrice. Belle, ma présentatrice. Pourquoi vous ne prenez pas Denise Fabre pour vous aider ? Si on était sur la première chaîne, je l'aurais pris. Je dois dire qu'il n'y a qu'un seul problème, c'est que Jacques Martin a beaucoup d'humour et moi, je n'en ai pas du tout. Je ne comprendrai rien. Vous savez que je suis très heureuse parce qu'on m'a annoncé que j'allais participer au prochain rallye Paris-Dakar. Ah bon ? Oui, parce qu'ils traversent le désert, ils ont besoin d'une gourde. Ah bon ? Oui, mais vous savez que... Elle a eu des jumelles parce que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle s'en plie. Moi, j'avais présenté Télé Dimanche avec elle et on riait bien parce que c'est une rieuse. On lui fait n'importe quoi. On m'a même présenté pour ma première apparition à la télévision. C'est vrai, c'est exact. Le 4 janvier 70. Oui. Jacques Martin et Denise Fabre, c'était mon parrain et ma marraine en quelque sorte. Comment elles vont les jumelles ? Écoutez, je vous remercie Philippe d'en parler parce que malheureusement, on n'en parle plus beaucoup. Je veux dire, c'est... C'est mon mari. Nous avons décidé de réitérer parce que ça nous a fait une pub formidable. Pour le restaurant. Pour le restaurant. La ferme Saint-Simon, je retourne dans mon gourbi. A tout à l'heure. Au revoir. La parole est à Philippe Bouvard, d'Hivergauche. Philippe Castelli, ensuite, aura 5 minutes au nom du RPR. Je rappelle qu'à cet égard, il est fondamental qu'au RPR, le rassemblement, pour rigoler, nous ayons Philippe Castelli de nos retraites. Ensuite, nous céderons la parole pendant quelques minutes à M. Georges Marchais, s'il le permet. Oui, ben écoutez-moi, il n'y a pas besoin de me la céder, je la prends. Alors, c'est très simple. Puis, il n'y a pas à discuter. Comprenez ? Nous demanderons ensuite à Valéry Giscard d'Estaing son opinion. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Mais vous renorez Philippe Castelli, je dirais bonsoir, mes cheveux. Et enfin, si vous me permettez, Philippe, il faudrait peut-être... Oui, le chef de l'État. Peut-être demander au chef de l'État quel est son sentiment sur la phrase de venir. Bien, tout d'abord, je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse, pas ? Et je répondrai à la question de M. Jacques Martin, en lui disant... Quel est mon sentiment ? Quel est mon sentiment ? Bien, vous savez que Giscard d'Estaing dit que je n'avais pas le monopole du cœur, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Oui. Aussi, serais-je bien embarrassé ? Pour vous dire quel est mon sentiment. Je pense que Pierre Moroy a établi le socle du changement et maintenant, nous attendons un sculpteur pour refaire quelque chose. Et Moroy ? Moroy, vous ne le faites pas ? Moroy, je ne le fais pas, mais lui, il nous a refait. Bon, citation de Mme Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Mme Le Breton. Si c'était Mme Le Bel, ça serait une cousine de vous. Bréali, tu n'es pas breton, toi, un peu ? Mon père, son papa est breton. Mon père aussi est breton. Non, ce qui est, alors, le Luron a une des mesures, il est trop. Le Luron a une des mesures, mais oui, c'est gros. Ça, le Luron, du Côte-du-Nord, quand même, c'est différent. Mon père, par le Breton, hein ? Sûrement, pour faire un gosse malin comme ça, il va falloir du sang. C'est bien un gosse malin, hein ? Il est malin, c'est exactement ça. Ah, c'est ça, oui. Oui, le Luron, là, celui-là, il a eu des soucis, ils sont gosses, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons les améraux chez les Kersosans, mais nous avons les officiers généraux chez les Brialis, puisque je crois savoir que ton père est d'officier supérieur. Supérieur. L'officier supérieur vous présente son produit inférieur. Dis-donc, mais alors, j'ai vu, ça marchait à la trique, alors ? Oui, c'est à Paris, viens, minope. Alors, question de Mme Le Breton de l'Orient. Oui ! Attends, 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 attends. L'oilron, l'oilron, fais-nous ta cornemuse. Très bien, très bien. Kersosan, fais sa cornemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Comény. Dis-moi, Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi ici, non ? Vous, t'es payé pour partir, tout le monde. Non, allez-y, Philippe, posez votre question. Alors, vous mettez toujours des chemises roses, comme ça. C'est pas des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. D'à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Sortez votre train, qu'on voit comment vous enterrissez. Attends, il faudrait en mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrivent à faire du rase-mode dans le bois. Alors, une question. Vous pouvez pas le prendre en main, M. Briali ? Ah non, non, non. Qui vous a remis votre légion d'honneur, Alice ? Le président de la République, que j'aime beaucoup. Excusez du peu, hein, dites-donc. T'as remarqué, Alice, que moi, j'en avais pas parlé. Non, mais on peut toujours parler d'une distinction. Bah, tout à l'heure, tu m'as dit, surtout, n'en parle pas. De quoi ? De ma légion d'honneur ? Il ne parle pas de Mitterrand. Ah non ! Pour dire que je l'aime beaucoup, tu peux en parler. Je suis artiste. Il t'a fait la bise ? Oui. Il pique ? Il vous a embrassé sur les deux joues ? Oui, absolument. Est-ce qu'il est passé par derrière ? Derrière quoi ? Non. Est-ce qu'il a fait le tour pour gagner du temps ? Ou est-ce que... Pour gagner du temps, comment ça ? Il dit que vous êtes mal barré, parce que je suis très en forme. Vous savez, on est entre amis, bon, on en profite, on dit un peu n'importe quoi, mais on pense pas... Il vous a dit quoi ? Oui, il vous a fait un petit discours ? Oui, pour tout ce que j'ai tourné à la télévision. Je peux vous le refaire, moi, si vous voulez. Oui ? Alors, Alice est debout dans un salon de l'Elysée, entourée de sa famille. Bien, l'événement qui nous réunit aujourd'hui. À l'Elysée, hein ? Bon, ça aurait pu être ailleurs, bon, mais c'est là, bon, puisque, Alice, vous le souhaitiez. C'eût pu être chez Lip, que nous fréquentâmes tous deux. Maintenant, je n'en ai plus le loisir, ce qui n'est pas votre cas. Bien, Alice, je vous ai vues dans Eva Braun, dans le fureur en folie. Je vous ai vues dans le strip-tease de la folie des grandeurs, dans En Tenancière de Bordel, dans Au Plaisir Madame. Je vous ai vues dans Le Clochard dans Mon Jardin, et puis dans cette oeuvre impérissable, Assassino, Assassino, sans parler de la princesse Baraka pour toutes ses oeuvres au nom de la France. Chère Alice, je vous remets cette distinction honorifique. ô combien mérité, Jean Deleur, hein ? Il manque le bruit du baiser, mais est-ce que ça a été un baiser ou une simple accolade ? Et mon cul, c'est... Alice ! C'est pas vrai ! C'est une émission familiale, Alice ! Ça a mis du temps à démarrer, mais... Bon, en tout cas, ce ruban n'est pas une faveur. Il faudrait qu'on le sache et récompense un talent, et c'est assez rare, un talent... Oui, mais comme toujours, ça m'amuse parce que je m'en fous, mais comme toujours, vous n'avez pas dit la vérité, vous deux. Ce n'est pas du tout par les titres que vous avez nommés. C'est parce que j'ai fait La Cousine Bête, parce que j'ai fait Tous Ceux qui tombent, de M. Beckett, c'est parce que j'ai fait Vipéro Point... Ah, il a donné les titres en même temps, alors ? Absolument, absolument, et ce sont des titres qui ont marqué un public, le vôtre aussi, un public qui m'aime beaucoup. Et c'est là où vous faites un peu une erreur, parce que Thierry devrait savoir que mon passé n'est pas toujours un passé de gugusserie. « Tu en as fait, de moi, un personnage qui est un personnage ridicule, mais maintenant... » « C'est pas moi qui ai fait Eva Braun, quand même ? » Ah non, 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 mais Eva Braun, c'est un passage. Ah, c'était intéressant, Eva Braun ! Mais vous savez, dans toutes les carrières, il y a toujours des choses plus ou moins bien, j'ai besoin de gagner ma vie, disons que c'était un film commercial. Mais il ne faut pas m'attaquer là-dessus, Thierry, parce que ça, c'est un terrain qui m'est très, 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 très sensible. Je vais oublier ce qu'il a dit là. Je retire tout et je rajoute Jexfour. Nous n'avons pas de chance, parce que si j'ai Jexfour, moi j'ai bizarre avec M. Thierry Leluron, quand tu as sphère. Je suis prêt à re-signer demain. C'est la même firme, d'ailleurs. Mais moi, je n'ai pas joué Beckett. Donc je suis peut-être plus très vive dans Wizard. Justement, c'est ça qui est formidable, c'est que je peux faire Jexfour, parce que d'abord... C'est de qui Jexfour ? Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi... Non, c'est ça qui est bien. C'est très en forme, Thierry. La polyvalence d'une comédienne, c'est formidable, et je trouve ça très bien. Les plus grands enfants de la pub. Vous savez très bien que c'est une publicité, Philippe. Ne faites pas semblant de vous endormir. Non, pas du tout, Alice. Moi, de toute façon, je vous aime tellement que vous pouvez faire n'importe quoi, j'applaudis. Alors, j'ai regretté que Jexfour, ça dure 30 secondes, parce que... Non, 20 secondes. 20 secondes. Moi, ça m'a paru long. Et qu'est-ce que tu ronges à côté, toi ? Or, rien. Une histoire. Mais Castelli est un petit rongeur, très nuisible. Ce sont deux femmes qui se racontent leur malheur. Moi, dit la première, mon mari me fait cocu. Mais ça, c'est une histoire à vous, ça, Philippe. Ça ? Parce que je vous ai vu dans les coulisses d'autres fois, vous lui donnez des histoires à vous. Je ne lui donne pas. Je ne lui laisse que celles qui sont racontables. Sans ton papier. Non, mais ne lis pas ton papier. Mon mari m'occupe. Vas-y, il nous l'a dit sans son papier. Ce sont deux femmes qui se... Regarde pas, retire. Ah, je ne regarde pas. D'abord, où ça se passe ? Quelles sont ces deux femmes ? On n'a pas de renseignement sur elles. Ce sont deux bourgeoises de Passy. Décrivez-les un peu. Ah, il y en a une qui est maigriche. Je voudrais, cher Philippe Bouvard, interrompre ce débat, car je vois là une attaque sociale fondamentale à cet égard. Pourquoi deux bourgeoises, bien sûr, et non pas deux membres du syndicat CGT ? Je voudrais, monsieur Castelli, que vous m'éclairiez sur ce point à cet égard fondamental. Oui, c'est vrai, il n'y a pas... Je les rappelle de toutes mes labiales. Alors, ce sont deux femmes... Elles sont noires, elles sont rouges, elles sont comment ? Attends, ce sont deux femmes... Il ne peut pas donner de nom, tout le monde. De la CGT qui se rencontre... Ah non, non, alors ! Il y a encore des attaques entre la CGT ici. Ce sont deux femmes. Non, mais choisissez, je n'ai pas de militante. On dit Georges, tu permets, hein ? Ce sont deux femmes de la CGT qui se rencontrent à Aubervilliers. Il y en a une grosse... Je rappelle que je préfère nettement qu'elles se rencontrent à Aubervilliers qu'à l'hôtel de ville. Je viens de refaire la façade, elle est blanche et immaculée. Je ne souhaiterais pas qu'elles soient souillées de sitôt. Ça fait un quart d'heure qu'il limite Chirac. Ah, c'est Chirac. Oui, oui. Ce pauvre, il se détraque de jour en jour. On peut assister à la décrépitule tout le jour. C'est ça. Bon, alors ? Bon, ben, ce sont deux femmes de la CGT qui se rencontrent à Aubervilliers. Écoutez, non, 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 je m'excuse. Philippe Bouvard, je souhaiterais l'interrompre. Monsieur Castiglis, s'il vous plaît, je reviens du Japon, c'est pas, pour vous dire que je préférais, dans le cadre de l'harmonie de la majorité de notre pays, que, eh bien, vous n'attaquez personne particulièrement. Vous n'avez qu'à dire, c'est, mettons, Valérie et sa copine qui... Une chose comme ça. Mais tu vois pas pourquoi, ça serait pas... On intéquera l'ancien Régis. Non, Valérie avec un Y, hein. Oui, c'est ça. Non, ce... Eh bien, ce sont... C'est... C'est Valérie. On va... On la connaît, de toute façon, hein. Ah ! Je vais déchirer l'histoire. Il m'a abîmé mon histoire. Voilà, on passe à autre chose, parce que... Non, c'est trop court. Il m'a abîmé mon histoire. Il m'a abîmé mon histoire. Mais il y a longtemps que votre histoire n'est plus qu'une fable. Bon, alors, tu la connais pas par cœur. Ben, pas plus maintenant, puisqu'il l'a déchirée. Les grosses têtes que j'avais présentées à Thierry, ou que Thierry connaissait sans que je m'en sois mêlé, constituaient son fonds de commerce de tête de Turc. Alors, il y avait là Saprich, Martin, Jugnot, Kersozon, Castelli, Sim, Zitrone, et surtout, son meilleur ami, dont il disait pique-pendre. Mais c'était un jeu entre Jacques Chazot. Moi, ça m'amuse quand je suis dans un taxi, les grosses têtes, et que j'entends des horreurs sur moi, en n'étant pas là. C'est extrêmement rare que vous étendez sur vous. Quand ? Surtout au moment du Tour de France. Au moment du Tour de France, je sais très souvent comment ça se fait. Je ne sais pas, je n'ai pas compris, justement. Pourquoi ? Parce que vous aimez le cyclisme ? Non, je ne sais pas du tout. Il y a une allusion à quelque chose, mais je ne sais pas quoi du tout. De temps en temps, c'est vrai que, bon, on vous fait une bonne manière, mais enfin, bon, c'est un petit signe. Quand je suis dans le taxi, ce n'est pas très plaisant. Je m'entends dire, parfois, au monsieur, tout de même, ils exagèrent. C'est vrai ? Oui, mais j'ai entendu dire ça. Ça, c'est quand je suis un homme. Je ne l'ai jamais vu, moi, en robe. Franchement, moi non plus. Je suis sûr que ça, il porte pas bien. Vous connaissez un des plus beaux mots de Chazot ? Il est monté dans un taxi et il a dit, à la maison. Et il n'y a pas très longtemps aussi, il m'a raconté qu'il était dans un dîner très sérieux, je crois, pour une histoire de pub, c'est ça ? Va, raconte-toi-même. Ah non, 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 écoute, non, je réussis. Le liron, qui est une relation de passage que je viens de rencontrer. Un amour de vacances pendant une bousille. Ça sert de tous mes mots et alors on les balance quand ça l'arrange. Ce n'est pas tout à fait juste. Non, non, c'est drôle quand même. Je vais le raconter. Moi, c'était il y a quelques temps, c'était un type un peu coincé qui m'énervait. On était d'accord sur tout et puis il y avait tout un conseil d'administration. Pour une histoire de contrat. Pour une histoire de contrat, tout le monde était d'accord pour tout. Moi-même, le premier, il m'intéressait. Et puis le type coincé comme ça, enfin bon. Et puis à un moment donné, j'en ai eu tellement ras-le-bol, les nerfs ont craqué. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça n'est pas la tapette qui vous parle, c'est la femme. Et il a signé ? C'était fait avant. Question de monsieur Forêt de Mente-la-Jolie. C'est pour Chazot aussi, ça. Pourquoi ? C'est le tunnel sous la manche. Mais le seul oise au pauvre coco, bon, il n'est pas en état de servir dans les travaux publics, là, visiblement. Dans les travaux publics ? Mais ce n'est pas ton coup, ça, les travaux. Non. Dis Léon. Alors qu'est-ce que vous en savez, Léon ? Nous avons parlé un certain nombre de fois, Chazot et moi, de nos problèmes perspectives, c'est-à-dire des siens. J'étais tellement ébaï de ce qu'il me disait que je n'ouvrais pas la bouche. Donc, à propos, Amandali revient en force en France. Car c'est une des grandes protégées de monsieur Berlusconi. Elle a été longtemps légérie de Salvador Dali. Au moment où ça a vu commencer à baisser. Je me l'avis retrouvé à Amandali sur le canal 5 de Berlusconi. Dans la formidabilité de Thierry Lelouron, moi, Salvador Dali. Là, c'est plutôt Berlusconi, là. Je n'ai jamais vu. Il a l'air d'être très sympathique. Très sympathique. Et puis, il dit les choses en riant. Tandis que chez nous, il les dit toujours avec une gravité. Oui, c'est vrai. Avoir un patron gay, ça ne doit pas être désagréable. Chazot, c'est heureux d'avoir un patron gay. Tu ne te verrais pas faire une émission ? Oh, merde. Le vernis craque, là. Mon petit bouvard. Je veux dire, tout ce que vous avez fait, je l'ai fait. Je peux le refaire. Tout ce que je fais, vous ne pouvez pas. C'est donc en plus et pas en moins. Alors, tu la boucles maintenant, Ginette. Admettons que les grands artistes de notre époque aient chanté. La rosière. La rosière. On commence par qui, Thierry ? Pesnavour. Il va ou j'y vais ? Oh, ben vas-y, on en fera deux, on peut faire les six à moi. Je viens de rencontrer la dernière La dernière de toutes les rosières Ce n'est pas une femme de plâtre Elle est patronne de deux théâtres Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme ? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme ? Je ne lui ai pas donné mon âme Je lui ai par ici Je vais te faire un tout petit Jamais 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 Non Jamais Je ne t'enlèverai Tu ne m'enlèveras Ta petite fleur de rangée Rangée, bien rangée Jamais 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 Je ne m'enlèverai Je te coucherai Je te coucherai Je te coucherai Sur la branche d'Olivier Olivier Olivier Il faut dire que c'est une branche qui donne des glands et pas des huiles C'était un beau duo, Charles et Aznavour, chantant ensemble Mais vous ne pensez pas que Brel aurait aimé ce genre de sujet ? Alors on va faire Brel, allez ! Comment déflorer une rosière ? C'était un RTL et c'était les grosses têtes Il y avait bouvards ici, mes quersosons Il y avait aussi dans la salle une rosière Celle qui emportait les petits gâteaux Il y avait des gâteaux, madame, à l'orange Et puis il y en avait au chocolat Je m'éloigne du sujet, mais le chocolat, c'est tellement bon Surtout quand on est aux grosses têtes Madame, vous êtes une rosière Et dans votre cuisine vous en avez une aussi C'est là qu'elle prépare tous ces bons biscuits Qui font grossir bouvards À cette grosse tête Et Béco, il n'aurait pas chanté les rosières ? Ah c'est un bon sujet pour Béco Hier, tu sais ? Ouais ! Hier ! C'était hier ! J'ai rencontré... Qui donc ? Une rosière ! Une rosière ! Je l'ai emmenée... Où ça ? Dans ma ferme du Poitou ! Au Poitou ! Sais-tu ce que je lui ai fait ? J'en sais rien ! J'lui ai fait tout ! Ouais ! Depuis ce jour-là... Tra la la ! Ma moitié... Ta moitié et la mienne aussi ! Ne m'aime plus... Plus du tout ! Du côté de Poitiers... Ah j'ai cru que c'était du côté de mon... Depuis ce jour-là... Tra la la ! Dans la région... Oh ouais ! On m'appelle... A le petit Dardon... Moi ! Applaudissements 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 Thierry Leluron Tout le monde avait droit à s'effoudre. Et ceux qui n'étaient pas imités par Thierry Leluron se plaignaient d'avoir été oubliés par lui. Et j'avoue que lorsqu'il m'inscrivit à son répertoire, ce fut une des grandes satisfactions de ma vie. Écoutez ! Philippe, moi j'ai une idée. Vous connaissez les réponses de vos questions ? Bien sûr ! Vous ne les connaissez pas ? Bien sûr ! Vous ne les connaissez pas ? Je vous remplace une seconde et puis je vous pose les questions et puis vous répondez. Ah, c'est marrant comme jeu ça ! Hein ? Ah ouais ! Il nous a déjà vu déjà ! Il nous a déjà vu ! Il nous a vu ! On peut quand même dire qu'un homme... Alors dis-moi, tu nous imites ! Tu nous imites Philippe ! Attendez, je vais prendre dans celle-là ! Alors dans celle-là, ils sont au-dessus ! Tu comprends, prends pas les gâteaux ! Alors tu commences normalement ! Mets-toi un gâteau dans la bouche ! Non, je vous fais Philippe déjà ! Ah oui, un genou pour être matal ! De Monsieur Simonin, de Bouligny dans la Meuse, La Louvre du Capitole, chef-d'œuvre en bronze, vieux de 2500 ans, subit une modification sous la Renaissance ! Laquelle ? Non, c'est pas marqué ! Mais quelquefois, faut proviser ! Oui, c'est la part, ça ! La Renaissance, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est la Renaissance italienne ! Oui, non, non ! Oui ! C'est l'époque de la Renaissance italienne ! Alors c'est une modification de la statue, on a dissimulé quelque chose ! J'ai pas écouté la question, Monsieur Bouvard ! Monsieur Bouvard, on a dissimulé quelque chose ! Monsieur Juniot, Monsieur Juniot, écoutez les questions, je vous en prie ! La Louvre du Capitole, chef-d'œuvre en bronze, vieux de 2500 ans, subit une modification sous la Renaissance, alors indiquez-moi laquelle ! Je parle vraiment comme ça ? Alors posez des questions, Philippe ! Est-ce que c'est sexuel ? Non ! Ça serait pas Romulus et Rémus ? Oui, ben bravo, excellente réponse d'un Monsieur Bouvard ! Il a la même voix ! Ils ont rajouté Rémus et Romulus à la Renaissance ! Oui, oui, avant il y avait la Louvre ! Vous avez dit qu'on ferait un homme tous les deux ! Non mais je veux pas faire ça avec vous ! On est foutus d'avoir une fille ! Il vaudrait mieux ! C'est pour ça qu'il a du ventre ! Vous en aviez une ? Quoi ? J'en ai deux ! Sur Superstar ! Je viens de comprendre ! C'est Aznavour qui m'a raconté ! Elle est très jolie ! C'est le Superman qui rencontre Batman ! Et Batman lui fait ça va ! J'ai passé une soirée hier extraordinaire ! J'étais en plein vol au-dessus de New York ! J'ai vu Superwoman à poil sur la terrasse pour le ventre ! Il dit alors qu'est-ce que t'as fait ? J'ai piqué direct dessus ! Elle a dû être surprise ! Il dit non ! C'est l'homme invisible qui a été surpris ! Rires 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 Comme dirait Jacques Balutin ! That is the question ! Rires 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 Qui a dit le doigt de Dieu... Rires 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 D'ailleurs je suis juste capable de lire ce qu'on m'emène c'est tout ! Rires 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 Qui a dit le doigt de Dieu se fourre partout ? Rires Rires Zitrone. Non, non, non. C'est pas Denis Favre, tout de même. C'est un nom. C'est de chez nous, ça ? Oui. C'est Alphonse ? Non. Vous savez, je suis très heureuse, quand même. C'est la première fois qu'un... T'es l'écrivain ? Oui. C'est la première fois qu'un pâtissier a épousé une tarte. Mais vous avez écrit beaucoup de livres, cher Denis, ces temps-ci. Ah bon ? C'est quoi qui se fourre partout ? Le doigt de Dieu. Ce n'est pas un ecclésiastique, tout de même. Non. C'est un écrivain, un grand. Et tu meurs depuis la dernière période. Non. Français, j'ai pas entendu. Denis se fait tellement de bruit, j'ai pas pu entendre. Excuse-moi. C'est avec mes dents. Peggy. Non, mais c'est bien de montrer que vous le connaissez. Balzac, Flaubert. Gustave Flaubert, bonne réponse de Jean Dutour. Vraiment, c'est faux ce que j'apprends, non, ici ! C'est merveilleux, c'est vraiment quelle culture, c'est l'érudition par excellence, les grosses têtes. Je me sens très culturées, tout d'un coup. Je me sens très culturées, tout d'un coup. Bon, allez. Continue ! De M. Palandre, de Chartres. Qu'est-ce qui met chez l'homme 20 minutes pour se durcir ? La pupille de l'œil. Non. Chez Léon. Uniquement. Vous avez de ces questions, Philippe ? Vous savez, c'est une question technique absolument innocente. C'est sauvronique. C'est la coagulation du sang. Est-ce que c'est une partie du corps ? C'est la coagulation du sang. Très bonne réponse de Jean Dutour, qui, lui, ne se méprend pas sur le sérieux de nos questions. Ben oui, mais... Je ne sais pas ce que vous allez chercher. Moi non plus, alors là. C'est la présence d'une femme, ici. Denise Fabre les énerve. Si je pouvais encore énerver mon mari ! Question de M. Ball. Ah oui. C'est vrai, il est toujours là. Oui, oui, il y avait... Il s'est un pas de peau. Il y avait eu un trou, là. De Liège, en Belgique. Ah ! Vous savez que M. Ball a fait la guerre avec Ligne Renaud. Ah oui, pourquoi ? Ils étaient dans un avion un jour en piquet, comme ça. Il n'y avait plus qu'un parachute. Alors Ligne lui dit « Écoutez, accrochez-vous à mes jambes. Elles sont solides. » Et M. Ball s'est accroché à ses jambes et ils ont sauté. Le sol se rapprochait de plus en plus vite. Et Ligne Renaud s'est dit « Comment faire pour m'en débarrasser ? » et elle le regarde et lui fait « Toi, ma petite folie ! » Et le belge fait... C'est une jolie histoire. Merci Thierry. Alors la question... M. Ball de Liège... Alors M. Ball... Hein ? Que feriez-vous si on vous amenait pour le soigner, un cheval ayant la clavicule cassée ? M. Citroën nous répond en direct de Vincennes. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Eh bien, je suis actuellement tout gros. Tête ! Est-ce que les chevaux ont des clavicules ? Non ! Les chevaux n'ont pas de clavicules, ce que Léon n'a pas dit. Bravo Jean Dutour ! Comment ? Comment ? Mais je sais parfaitement qu'ils n'ont pas de clavicules. Mais Dutour a profité de ce que j'écoutais Thierry Le Luron pour vous donner la bonne réponse. Il est mauvais camarade avec ça, hein ? Oh là là ! Il est mauvais. J'ai pas mal les cheval. Non mais il fallait me dire si vous avez un cheval qui a une clavicule, vite, vous me la portez, on ira le conduire dans un milieu. Dutour vient de vous le dire, c'est donc officiel, les chevaux n'ont pas de clavicules. Mais moi, j'écoutais Thierry Le Luron. Mais pas mieux à faire, non ? Je voudrais vous dire que Thierry Le Luron est tiré à quatre épingles. Il se fait tirer comme on peut, dira l'amiral. Heureusement que c'est pas toi, Camille. Dites-moi, feriez bien d'avoir des épingles si ça vous dégonflorait, Philippe ? Voilà, chacun a son paquet. C'est déjà l'époque des cadeaux. Non, je veux dire que je vous ai rarement, vous êtes toujours très propre sur vous, mais là, je vous ai rarement vu sur votre 31. Ah oui ? Vous aviez rendez-vous avec Sapritch ? Vous aviez... Avec Delors ? Non, non, j'avais un déjeuner un peu chic, voilà. Alors je suis resté habillé pareil, je suis pas allé me changer pour vous retrouver quand même. Pourquoi vous voulez que je me déguise en venant ici ? Non, pas du tout. Non, mais parce que, je sais pas là, c'est rare, sauf le jour de la première communion, de voir quelqu'un de si petit avec une cravate. Il paraît que vous, au bois, on dit toujours mal raser la cravate de travers. Non, mais, vous savez, vous disiez que la RTL était pas encore télévisée, enfin, du moins la radio. C'est vrai que les gens, ils s'imaginent toujours dans la rue à me voir avec un smoking, mais ils savent pas que dans la vie, je suis toujours en blue jean, ils n'ont plus le verre. Non, c'est vrai. Il est habillé comme un jeune notaire qui aurait fait un héritage, là. C'est le tailleur de Raymond Barth. Ah oui, je me disais que c'était un peu enveloppé comme cotard. Tu me dis qu'il change de patron qui te met de taille en dessous quand même, bah tu es là. Ah non, mais il habille des tas d'autres gens. C'est un bon tailleur. Il expose au salon de l'emballage, je crois. Il n'est pas breton, il est de Lyon. Pourquoi ? Tous les kersosons, ils sont. Oh, c'est sûr. De Lyon. Oui, oui. Non, mais il n'aime pas qu'on joue avec un nom dont il est légitimement fier qui a été porté dès la première croisade. Déporté aussi. Déporté ensuite, oui. Vous savez qu'il avait un ancêtre dans la première croisade ? Qui s'appelait... Le premier qui a bu la tasse, il s'appelait Godfrey de Bouillon. Ah oui. Oui. Non, mais tu viens bien. Vous entendez tous parler de la mer, vous n'y connaissez rien, mais vous avez vu vos tronches. À bord de mer, même les méduses se taillent. Comment on ne connaît rien à la mer ? On ne connaît quand même la mer. Vous la connaissez, vous l'avez vu une fois dans un catalogue. Je l'ai vu sur vos vêtements chaque fois que vous arrivez. La mer... Il est toujours mouillé. Quand on a plué lorsque Kersoson a plongé, il était sur son bateau emmerdé le matin. Olivier, mon petit Olivier, chéri, chéri. Vous vous mettez à quatre pour faire semblant de m'allumer. Et moi, je ne sais même pas ce que vous faites. Je sais que lui, il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du troisième âge. Le Luron, il a un spectacle qui remonte à De Gaulle, donc ça peut faire marrer avec des mecs qui étaient derrière la guerre de 14. Le Vell, il a fait une chanson il y a huit ans. Elle est distribuée pour les sourdments en méthode Braille. Bouvard, il se cache derrière les paragraphes de François et quant à Balutin, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui et je connaissais son chien mieux que lui. Moi, effectivement, moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre. Mais vous, vous êtes célèbre que dans vos domaines de saltimbanque et tout, à part mon petit-fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Et ça, sans se cogner une seule fois. Elle était au théâtre Marigny, la Lurèche. Non, des beaux pharisiennes. Parce que moi, je peux y aller. Moi, je suis suité une fois, je me suis bien tenu. Moi, je peux aller une fois et mal me tenir. T'as été très bien. Non, on dit ça, c'est pour rigoler. Non, mais c'est pas sûr que je m'embarre. Non, mais oh, le chien est d'accord avec moi, il n'a rien dit. Ça fait plaisir. La voiture de Philippe est comme le slip de Léon. Un grand truc pour une petite chose. Dites-donc, elle fait combien de mètres de long votre voiture ? Ah bon, coucou, mais vous et moi sont pas allongés sur la rue. Tu vois, ils proposent tout de suite. Vous avez des nouvelles lignes ? Boubou, 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 boubou. Oui. La prochaine fois, changer les yeux, ça sera mieux. Avant, vous avez vu aux petites binocles. Oui, moi, j'allais dire, il y a longtemps que je ne suis pas venu, vous avez changé de lunettes. Il faut le dire aux auditeurs, ça les intéresse. À la télé, vous ne les mettez pas. Vous êtes coqués, alors ? Si, je les mets quand je regarde mes antisèches. Avant, j'avais un oeil un peu hypocrite. Maintenant, bon, c'est fini. Comme Dalida, un oeil qui fait frire le poisson, l'autre qui fait attention le chat. Mais j'ai remarqué que vous, vous pouvez commander votre strabisme à volonté. Mais oui, bien sûr. C'est fabuleux. Mais moi, il est convergent, alors que Dali, il est divergent. Et Denis Favre ? Oh, ben écoutez, alors on ne va pas remettre ça. Ça, mon mari m'a attrapé l'autre jour. Il m'a dit tu ne devrais pas participer aux grosses têtes. Je lui ai dit c'est pas moi. Il a cru que c'était moi. Je me demande s'il n'est pas plus bête que moi encore. Enfin, c'est dur. Et les jumelles ? Les jumelles vont très, très bien. L'autre jour, on les a bercées un peu trop près du mur, mais enfin, elles sont quand même très bien. Alors, je peux vous donner la question de M. Non. Alain Moussardo ? Non. On se marrait bien avant votre question. on se marrait tranquille. vous nous rappelez votre question. On regarde. Alors, M. Tissoir de Neujan, dont je vous rappelle la présence parmi nous, vous demande qui fut polytechnicien, international de rugby, capitaine du 15 de France et qui se tua en 1928 en pilotant un avion militaire. Roland Garros. Il y a surtout un trophée sportif qui porte son nom. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, un trophée de rugby. Lancôme. Du manoir. Du manoir. Du manoir. Du manoir. Ah, c'est un geste de rugbyman que vous venez de faire, amiral. Rugbyman à 13. Philippe et moi, on était quart de mêlée. Nous deux, on faisait le demi. Moi, j'ai fini comme ballon. Donc, vous avez fait du rugby, amiral ? ça se fait pas en Bretagne. Oui, c'est vrai. En Bretagne, c'est plutôt l'absinthe. C'est le bignot. Il y a le picrate aussi, on se défend pas mal pour lever le coude. Il y a énormément de bouillards de cru dans votre pays, non ? Vous aimez bien la bouteille, amiral ? Vous crachez pas dessus ? J'ai pas vu une goutte d'alcool depuis un an. Mais il faut bien que tu aies des bouteilles quand tu les lances à la mer. Encore trois mots et je viens à Marigny de parler durant ton spectacle. Si j'arriverais pas seul, je l'arriverais avec une pompe à merde, t'as l'air malin. Je suis obligé de retirer Guy Béhard de mon répertoire. Nous ne sommes mariés par un jour de printemps sans prêtre, sans mairie, sans amis ni parents. Nous n'avions tout au plus elle et moi que vingt ans mais un désir d'adulte brûlait nos cœurs d'enfants. L'amour en une nuit émancipa nos cœurs. Nous étions enlacés tout le monde de... Pas une jolie chanson, ça ? Brel chantant Kersozon. Ouais, on se calme. Thierry, on pose une question, non ? Brel chantant Kersozon. Thierry, n'en droits, je suis en train de me dire qu'il est ouvert, l'engueuse est goquette. T'as voulu voir la boule et on a vu la boule. T'as voulu voir Deauville et on a vu Deauville. Puis t'as voulu voir Cannes et on a vu Cannes. T'as voulu voir Saint-Tropez et on a vu Saint-Tropez. Merci la SNCF. À l'époque, Air Inter n'était pas encore en développement. Non, mais il n'y a pas de honte à prendre le train, amiral. C'est sûr, au moins, ça arrive à l'heure. On est là pour faire de la culture, hein ? Oui, de la culture peut-être, mais pas d'aquaculture. Il n'y a rien à voir, il vous combine. De la culture avec un grand cul, mon chéri. Il manquait, celui-là. Avant, j'étais moche. Maintenant, aussi. Vous connaissez Sapritch, amiral ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je l'aime bien, moi. Je ne voudrais pas l'avoir comme Gaillard d'avant, parce que... Ah, elle a une belle figure de proue. Bien, j'aime bien Sapritch. Elle est passotte. Qu'est-ce que tu lui donnes à mon chien, là ? Un bonbon en plastique ? Non, je le dresse. Non, là... Ce chien, c'est quoi, ça ? C'est un labrador. C'est Giscard qui vous a gardé un chien de sa chienne ? Il aurait dû, mais il ne l'a pas fait, non ? Qu'est-ce qu'il a comme collier, le vôtre ? Il a un collier de diamant au théâtre. Giscard l'a vu, d'ailleurs, puis il a dit... On va bien savoir le nom de la marque de collier antipuces de votre chien. Giscard, c'est avant Gambetta ou après ? Il lui fait boire du whisky. Ah non ! Non, c'est pas du whisky. Il avait soif, il a bu... Évidemment, dans un verre, ce pauvre bête. Dites amirales, il a soif, hein ? Occupez-vous des chiens de mer, mais pas de... Ça, c'est un chien de mer, ça en bateau. Ça nage vachement bien, ça pêche. Ils ont les pieds palmés. Ça pêche. Un labrador, ça peut se démerder tout seul au bord de la mer, ça bouffe tout seul, ça attrape le poisson. Pourquoi tu ne l'avigues pas sur un labrador, là ? C'est faisable. On n'a jamais tenté une première, le premier mec qui traverserait, il serait une première sur un labrador. Comment il s'appelle ? Teddy. Et son nom de famille ? Oh là là, c'est très compliqué. C'est le fils de je ne sais plus quoi, de bar, du grand rue, je ne sais pas quoi. Ah oui, oui. Je vous amènerai son pédigrain de ce jour. Ça fait rien. Elle est à l'eau courante chez toi parce que il vient de me faire un lit, là. Vous allez chez qui vous faire couper comme ça ? Chez Mondial Moquette ? Non, non. Ça m'a clou, évidemment. C'est Mac Gornick. Du tout, c'est un coiffeur spécialisé. D'ailleurs, tous les adjudants de la colonial passent chez lui. C'est la coupe hiver Bois de Boulogne ? C'est la reine des tontes. Bon. De Madame Bénadet, qui habite rue de la Bière, qu'appelle-t-on le bruit glottique ? Le rond. Pas tout à fait. Le renvoi, quoi. Le bruit que fait la glotte, la déglottition. Quand on avale... La glotte de l'eau. La glotte de l'eau. La glotte de l'eau que vous parlez. Eh bien, justement. C'est un bluit, les jolis. Essayez-moi coulant. C'est quand un pape était affligé du bruit glottique. Le roquet. Oui. Le roquet sans glace. Et boit un whisky. Bonne réponse de Thierry Leluron. Vous avez le bignot pour le breton, là. Ça nous a en fait des bruits glottiques. Ça vous rappelle le pays, amiral ? On doit pas être du même. C'est très dur, dans le jeu du bignot. J'en ai un chez moi. C'est très, très dur. Comme aspirateur, ça marche. Mais comme aspirateur, la musique... Nous avons écouté des dizaines et des dizaines d'heures. Et puis, nous avons opté, finalement, pour les meilleurs moments. C'est-à-dire, pour ces moments durant lesquels il s'identifie complètement à un personnage connu, en imitant sa voix, bien sûr, mais en lui prêtant des idées et des propos qu'il ne peut pas renier. Oui, qu'est-ce qu'il y a par là, bouvard ? Ça va pas remettre ça, non ? C'est extraordinaire, cette émission des grosses têtes. Moi, j'écoute ça. Place du colonel Fabien. Et d'ailleurs, je me fais insulter. Je reçois, j'ai une ligne directe entre Paris et Moscou. Papa gueule. Et Tchernenko n'est jamais content. La ligne directe, c'est très facile à reconnaître. C'est le seul appareil, il n'y a que l'écouteur. Alors... Bon, de M. Tissoir qui habite Nogent-sur-Marne. Il n'aurait plus marie avec Mme Rau. Ah oui, Mme Rau et M. Tissoir vous font part de leur union sur le fourneau. Comme gilet au pétré, Mme Rau-Tissoir. C'est bon, très bon, très drôle, très fin. Mais pourquoi vous avez deux noms, vous, mon cher Alain ? Bon, c'est comme ça. C'est pour être plus original. Pour faire son intéressant. Voilà. C'est qu'elle dit. Est-ce que tu sais dire un original qui se désoriginalisera ? Vas-y. Un original qui se désoriginalisera ? Bravo. Très bien. C'est bien. C'est très difficile à dire. Ah ben non. Ah oui, mais un acteur, c'est normal. Non, non. Moi, je bafouille tout le temps. Je suis un mime au départ. Je vais essayer de dire en tant que maire de maire de maire de Marseille j'ai beaucoup de vocabulaire qui va dégénérer. Non, mais qu'est-ce que vous lui mettez ? Maudit et ta sœur. Non, non, je dis, je suis un produit libre. Bon, alors, M. Tissoir demandait qu'est-ce qui différencie un syndrome d'un symptôme ? Oui. Ben, vous bougez-lez pas. Alors, le symptôme, ce sont des éléments qui vous permettent d'apprécier quelque chose et de supposer qu'un malade, par exemple, est atteint de ceci ou de cela. Et ta sœur. C'est quand même ça, un symptôme, non ? Quelqu'un qui a les symptômes d'une maladie, c'est que... La définition du symptôme, je demande la différence avec le syndrome. Le syndrome, c'est abstrait. Le symptôme, c'est concret. Non, non. Le syndrome... Le syndrome, c'est la conclusion et le symptôme, c'est la supputation. En principe, le symptôme est passager, le syndrome est plus profond et durable et donc congénital, etc. Et ma sœur, tu pétres. Le syndrome, c'est pas quelque chose de psychique ? Alors que le symptôme, ce sont des choses concrètes. Et mademoiselle, le syndrome, c'est un ensemble de faits et le symptôme, c'est un ensemble... Exactement. Le syndrome est un ensemble de faits ou de symptômes. Le syndrome est une réunion de signes dont on tient compte pour un diagnostic. Bonne réponse, et bravo. Merci à sa sœur. Bonjour, c'est sa sœur. Vous avez une sœur, en fait ? Oui, j'en ai une, oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait pas grand-chose. Elle est à la retraite, déjà ? Non, mais à la différence de moi, elle aime pas beaucoup travailler. Ah oui, oui. C'est de l'urone, ce qu'on a. Non, en plus, c'est ma demi-sœur, elle s'appelle Simon. Simon. Vous avez une sœur qui s'appelle Simon ? Elle a des moustaches, alors. Martine Simon, c'est son nom de famille. Ah bon, pardon, excusez-moi. Non, non, elle vous plairait. Elle est plus grande que moi. Oui. Non, mais heureusement que tu t'appelles pas Simon, sinon ça aurait pu être le court Simon. Question de Mme Raison-Rois d'Orchand, qu'est-ce qu'on appelle un angiome ? Oh, c'est plus saltique. Ça a pris dans l'œil une petite peau qui pend au bord des l'angiome. C'est pas un grand père Luriot, carrément, non ? L'angiome, c'est une espèce d'énorme grain de beauté, une espèce de... Grosseur. On appelle ça une tâche de... De vin, de vin ! De vin, de vin ! Bonne réponse Alain Gilles Lopétre et de Gérard Juniot, une tâche de vin. C'est absolument dégueulasse. Je crois qu'Alice... Un angiome, ça va ? Trois ans... Moi, j'ai eu tout neuf. Non, non. Le René, m'imitant, ça va. Mais les autres qui l'imitent, m'imitant, non. M'imitant, non, mon Dieu. Amour est un bouquet de violette. Lette. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Arrête. Quand une dame, en passant, vous fait signe et s'arrête, Arrête. 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 Il faut lui prendre la main sans attendre à de même. Arrête. Arrête. L'amour est un bouquet de violette. Arrête. 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 Est-ce qu'il reste à mon âme ? Il va y arriver, on voit le slip. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il s'irait sans mon âme. Arrête, on va les godasses. Oh, mais l'amour d'une femme, c'est toi qui sera toujours mon seul amour. Oh, putain, je vais te donner trois minutes dans le plus que lui. Est-ce que vous rigolez de l'alopéra, c'est ça ? C'est à celui qui va arriver à tenir la main plus longtemps que l'autre. En fait, alors ? En tout cas, c'était du bel canto Comme on n'en entend plus assez C'est même du bel canto d'anniversaire Seulement où va-t-on mettre les bougies Tiens, voilà ta baignoire Moi, je vais me noyer dans l'alcool Une goutte suffira C'est drôle, un petit blanc qui boit un petit rouge Vous êtes depuis longtemps au vin rouge ? C'est pour faire peuple C'est pour aller avec le saucisson Non, non, j'adore le vin rouge Ah bon ? Ah dis donc, il y a un truc Là, je vois ta pub à la télé Là où t'envoies ce machin Wizard ? Oui, c'est ton appartement ? Ah non, 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 il y a des gens qui le croient Pourquoi tu te dégonfles ? Non, non, c'est pas mon appartement, non ? Non, c'est vrai, t'as tué de mansard, je crois Une chambre de bonne Il habite même dans son piano à cul J'ai cru que c'était à l'appartement, non ? Non, non, non Non, je parle de message publicitaire parce que tu vas me le faire Le sketch qu'on aurait dû tourner, c'était le PDG de la boîte Qui nous avait réunis dans le bureau de M. Blusten Blanchet, c'est le publiciste Et qui nous a dit, regardez, ça c'est au lilas, ça c'est au teint, ça c'est au laurier, ça c'est à la lavande Et on était comme ça, il n'y avait pas de fenêtre À la fin, ça faisait un cocktail Il faut être honnête Non, mais je ne peux pas dire ça, moi Non, mais L'argent n'a pas de bonheur Je peux dire que pour moi, l'argent a eu l'odeur de Wizard Et comment c'est votre sketch ? Je ne l'ai pas bu Vous voulez qu'on la chante ensemble ? Ah oui, allez, vas-y Oh Wizard, un domicile Répand la fraîcheur subtile Des jardins, des champs et des bois Et l'on se sent si bien chez soi Partout dans votre demeure Un doux parfum vous effleure Et viens flatter votre odorat Avec bouvard la fraîcheur C'est quand même plus gueule que le yaourt Je suis désolé, mais je ne déteste pas Roger Pierre dans son sketch du yaourt Aminova Parce que je dois dire que Je dois dire très honnêtement qu'il y a eu Rému dans La femme du boulanger Il y a eu Sœur Alexandre Corda Dans César Mais là, je dois dire que c'était Il y a eu Salvador Dali Mais Aminova, c'est Avec un J comme joie Fais-nous Aminova Aller Mamie, mamie Il ne fait rien que de l'embêter Tiens, mon chéri Monde, c'est bon Sloups Merci Aminova Bravo Monsieur Roger Pierre Oui, monsieur Vous touchez chaque fois que vous faites ça ? Ah non, non Il touche le fond On touche pour douze passages Le petit gosse qui a eu un accident de voiture effroyable Alors, il n'a plus de bras, plus de jambes Le crâne est ouvert Tout ça, la mère va le voir sur l'île de l'hôpital Il fait Mon chéri, il la regarde Il fait Maman, je n'ai rien autour Elle est affreuse, affreuse Et comment va Denise ? Écoutez, justement Je suis très heureuse Que vous me posiez des questions À propos de mes nouvelles Écoutez, moi ça va très bien Mais c'est surtout mes jumelles Qui vont très très bien Encore que j'habite près du bois de Boulogne Et que je suis réveillée Après les grosses têtes Par Bouvard et Martin Qui font leurs agapes Dans les champs, non loin Elles se servent ces jumelles Pour voir où nous sommes Alors c'est une longue vue Il y a quelques jours J'évoquais la mémoire de Thierry Un soir sur TF1 Et j'ai pensé que Vous voudriez à la radio Réécouter des moments Qui nous appartiennent Puisque ce sont ces improvisations Pour les grosses têtes Écoutez Bonjour Vos grosses têtes Ce sont les mêmes Que la dernière fois Je voulais changer Puis je me suis dit Voilà des garçons Qui se sont appréciés Qui ont fait assaut d'esprit Puis bon Je sais ce que j'ai Je ne saurais pas ce que j'aurais Bon bah finalement Bonjour Bien voici les gens Qui ont fait assaut d'esprit Nous allons les avoir Pour la tardive Nous allons les rappeler Légèrement inférieurs Une citation de plus Et qui est envoyée Par un type Et qui à mon avis Est de sa chère du tri Bon Vous avez identifié tout le monde Mais je vous rappelle quand même Les noms Sous lesquels Ils se sont fait connaître Bonjour Bien nous allons trouver Quatre garçons De que j'ai choisi Le petit qui mimite Et qui a d'ailleurs Un nom beau Le petit qui mimite Le petit qui mimite Et qui a un nom Beau comme un pseudonyme Thierry Le Luron Je précise justement Que ce n'est pas un pseudonyme Mais oui C'est bien mon vrai nom Il y a encore des gens Je l'ai dit souvent Quand vous m'avez écrit Pour la première fois Il y a une quinzaine d'années Il y a plus Il y a 17 ans Il y a 17 ans Pauvre Boubou Ça nous rageait Non Vous n'avez pas grandi J'ai cru vraiment Que ce n'était pas votre vrai nom C'était trop beau Disant je suis un petit comique Je m'appelle Le Luron Bon ça ne fait pas sérieux Je vous ai dit Que j'étais un petit comique C'est des noms prédestinés Ça Oui Je veux dire que Le nom de la seconde grosse tête D'aujourd'hui Complice par ailleurs De Thierry Le Luron On semble également prédestiné Mabille Bernard Mabille Et Mabille C'est mon vrai nom C'est Qui aime les balles Un peu bizarre Oui Alors le troisième Un nom Qui est un peu tronqué Mais qui est Mon vrai nom C'est Schwarzenbeck Blanchet Vous comprenez Alors Ce n'est pas possible ça Sur les affiches Oui Ça faisait un peu long C'est à dire Plus le nom est court Et plus il peut être En grosses lettres C'est Jean-Yann Et puis mon quatrième Excusez-moi de parler Comme dans les charades Un nom quasiment historique Enfin qui remonte au croisade C'est le fils du pays Oh j'ai connu son château Oh madoué bénéguette C'est le fils Qu'est-ce qu'est-ce que celui-ci Qui l'a grandi Je l'ai vu jouer Avec son petit bateau Et tes petits Oh oh madoué Maintenant il va sur la mer Oh Voilà c'est notre breton C'est l'amiral C'est le vicomte C'est Olivier de Kersos Je veux dire que Nous qui sommes bretons Tous les deux Olivier fait très très bien L'accent breton Vous pourriez parler Mais ta gueule toi Oh vas-y Vous pourriez parler Tous les deux En breton Moi je parle pas C'est mon père Qui parle breton Le père a parlé Le fils est sec On peut pas On parle pas breton C'est les autres Qu'en accent Vous savez que Les bretons Ils sont un peu Ils sont très casaniers Et très chauvins Y'a ma mère Qui doit écouter l'émission Ça va lui rappeler quelque chose Ma mère était parisienne Et mon père donc breton Et en général Les bretons se marient entre eux Et si jamais on se marie Avec une parisienne C'est vraiment la parisienne Comme on disait L'Autrichienne A chaque fois que ma mère Allait avec mon frère Et moi Dans des commissions Les gens disaient Oh tu as vu Renaud Renaud c'est mon frère Renaud c'est C'est le fils à Francis Oh dis donc C'est vraiment C'est le fils à Francis Craché Et lui Et à chaque fois Ma mère Était confrontée A ce problème Et un jour Elle a dit Mais oui oui Renaud c'est le fils à Francis Et lui c'est le facteur Mais c'est pas vrai Si Mais Jean-Yann C'est également D'origine bretonne Mais oui monsieur Mais oui Mais Yann Oui C'est fabuleux C'est fabuleux C'est fabuleux Et vous vous êtes Ah de Coulomiers Oui Je suis brillant Ah de Coulomiers Je suis brillant Tout en ayant la taille D'un roquet Ouais Je suis des scouts J'allais camper Sous la tente A Coulomiers Ah Vous allez dire Que je cherche des verges Pour vous faire battre Alors Je suppose Que vous êtes disséminés Dans la Bretagne Que vous n'êtes pas Du même coin Vous Thierry Ploumanac Pérosguirex Et les côtes du nord Oui vous Jean De Liffré Et de Van Ah ce Van Sûrement Ça c'est prédestiné Et Olivier Bon les landerneaux Guipavas Brest en voiture Fermez les portières S'il vous plaît Attention au départ Thierry et les hommes politiques C'était toute une histoire Toute une histoire Parce qu'il avait souvent D'excellents rapports Personnels avec eux Comme d'ailleurs Avec la plupart De ses victimes Puisqu'il soutenait Que pour imiter Il fallait admirer Mais ça n'était pas Très confortable Parce qu'une fois Qu'il était sorti D'un déjeuner Avec un premier ministre Voir un futur chef d'état Ou un chef de l'opposition En exercice Il ne les ménageait pas Alors il était nécessaire Pour faire une carrière politique Digne de ce nom D'être imité par Thierry Le Luron Mais quelquefois Là je ne cite pas de nom Mais suivez mon regard Certains étaient encore De ce monde Une carrière politique Pouvait être abrégée Par l'extraordinaire Vivacité De Thierry Alors moi je vais vous dire Il n'y a aucun chef d'état Qui m'est invité à sa table A dîner à l'Elysée Personne ? C'est curieux ? C'est curieux ? Vous vous tenez mal ? Ni Pompidou Ni Giscard Ni Mitterrand Je ne comprends pas pourquoi Parce que mes confrères artistes Sont régulièrement invités Oui mais eux Ils ne travaillent pas le soir Ils sont au chômage généralement Manquez moi Si le président Mitterrand m'invite J'y vais Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr Qu'il vous invite Je le verrai peut-être plus tard Chez Lip Mais chez vous en revanche J'ai rencontré De futurs présidents de la république Attendez je ne vois pas Vous réfléchirez Il y en a plusieurs Oui vous savez bien ce que je disais Non mais c'est bien mieux d'ailleurs De les inviter chez vous Que d'aller chez eux Quand ils sont dans l'opposition Je vous dis Ils ne sont pas antipathiques avec moi Mais je me souviens du temps Où ils avaient le pouvoir Par exemple M. Giscard d'Estaing N'était pas des plus tendres avec moi J'ai eu deux contrôles fiscaux Il y avait des contraventions A toutes les voitures Qui stationnaient devant Marigny Qui venaient voir mon spectacle Il a été bien puni Mais je dois dire Que j'y ai largement contribué D'ailleurs à l'époque Le parti socialiste M'avait fait faire une fête de la rose A Lille A laquelle assistaient M. Mitterrand et Moroy Ça a été ma dernière fête de la rose Puisque depuis 81 Je ne suis plus invité nulle part Question à 2000 francs Question de M. Trouignard Trouignard de Reims Trouignard c'est pour Chazot ça Mais le seul Regardez A son âge Il est au dessus de ces choses là Bon il a dételé On peut ne pas savoir conduire Et se ranger quand même Vous posez la question de M. Trouignard On va répondre Oh présomptueux Mais vous dites A son âge D'abord On ne connait pas déjà On ne connait pas son âge Il faudra un jour Comme Ligne Renaud L'âge de Jacques Chazot Il faudra un jour Comme pour Ligne Renaud Essayer de le dater Au carbone 14 Vous savez que Ligne Renaud Est pas si vieille Qu'on le dit Et qu'elle le paraît Finalement Non c'est d'ailleurs Vous savez que Chazot Actuellement Ben que dans le bonheur Depuis quelques temps Parce que On l'a contacté Pour qu'il soit le premier A percer le tunnel Sous la manche Ça peut être pris Comme une flatterie Est-ce qu'on va percer Dans les deux sens Comme au tunnel du Mont Blanc Oui Et on se rencontrera au milieu C'est ça Tout ça pour retrouver Au bout un tas de chair Vous avez vu Chazot A la télé récemment Dans Saint-Orel Qu'est-ce qu'il fait ? Saint-Orel C'est les déodorants De l'Oréal Ah ouais ? Tu as plus d'expressions encore Que sa bridge Dans Jexfou Tu sais Tu as tort de te moquer C'est un de ses meilleurs rôles C'est quand même là Où elle a été vue Par le plus de gens Alors la question De M. Trouignard A laquelle M. Chazot On ne peut pas y répondre M. Chazot dit Qu'est-ce que l'art pariétal ? Mme Xenakis Oui Pariétal Oui je devrais savoir Je ne sais pas Pariétal L'art pariétal Non Qu'est-ce que c'est la question Pardon ? Oui oui Parce qu'on ne vous écoute pas toujours Pour garder notre bonne humeur Ça a rapport avec Ça a rapport avec les grottes de Lascaux par exemple L'art pariétal est effectivement C'est l'art naïf Très à l'honneur Dans les grottes de Lascaux C'est quand on peint sur des murs C'est quand on peint sur les murs Bonne réponse De Thierry Le Luron Il nous embouche un point Non mais je veux dire que Et puis en plus Une réponse qui revient de loin J'en ai fait 7 ans Pariétal C'est sur les parois La peinture est une des rares choses qui m'intéresse vraiment en dehors de mon métier Quelle peinture aimez-vous ? Les vieux tableaux ? Ben oui C'est pour ça que Oh Il faudrait peut-être Retendre la toile là Dans le cas de Jacques Il faudrait faire un bon nettoyage Comment pouvez-vous Comparer un vieux tableau Quelqu'un que vous ne pouvez pas encadrer ? J'allais le faire Mais je me suis abstenu Non j'aime bien les peintres Cubistes J'aime bien les peintres abstraits Et puis aussi Les peintres du 18ème français J'aime un peu toute la peinture aussi Et les miniatures non ? Les portraits de vous non ? Ah non Parce que j'ai horreur de moi Figurez-vous J'aime pas ma voix J'aime pas ma... T'es pas le seul Oui ça je sais Mais je les comprends tout à fait Il s'aime pas Non ? Ben vous êtes pas obligé de vous voir ? Oui j'avais un appartement Il y avait plein de miroirs Maintenant j'ai décidé Qu'il y en aurait plus Alors que Chazot Lui je crois s'aime beaucoup Je ne m'intéresse pas du tout Mon pauvre lion Vous êtes même pas votre type Vous savez qu'un jour Chazot avait une voyante Il lui dit J'aimerais savoir mon type de femme Elle a dit écoutez Je vois bien un type Mais alors de femme Toutes les vieilles blagues Il me les colle Et vous Thierry ? Écoutez j'y songe C'est pas vrai Je n'ai pas si bien à dire Il faut trouver Vous avez trouvé quelqu'un ? Il a rougi C'est vrai t'as rougi Il a rougi Ben écoutez je serai très très content Léon est-ce que vous feriez le commentaire de mon mariage ? Avec le choix Je vous aime beaucoup Je ferai mesdames et messieurs Bonjour Bonjour ici Thierry Leluron Qui est en train de prendre femme Regardez la jolie jeune fille que c'est Ah non non Ça en fait plaisir Je vois ça d'ici Quoi Thierry Leluron Une jolie jeune fille ? Non La jolie jeune fille Qui le prend pour femme Avec des yeux bleus Des cheveux blonds Elle est comme ça ? Des tresses Les yeux bleus Des cheveux châtains Elle a des tresses qui descendent jusqu'en bas ? Non Elle a des jambes Les cheveux mis longs Et vous l'avez rencontrée où ? Elle est au Bern A Saint-Tropez Vous l'avez rencontrée à Saint-Tropez Mais il n'y a pas de garnison là-bas Qu'est-ce qu'elle faisait à Saint-Tropez ? Elle vendait des objets d'art Elle vendait des objets d'art ? Dis comme des rhinocéros À la Cosa Non, je précise qu'il s'agit d'une vraie jeune fille Et pas d'un gros noir comme la prétentime On le regrette parce que ça serait plus drôle C'est ce que j'ai vu dans France dimanche Mais c'était des mentis par ici Non, non, je n'ai pas parlé de ça Non, non C'est la première fois que j'en parle Elle a une profession ? Oui Qu'est-ce qu'elle fait ? Il veut tout savoir celui-là Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je travaille dans le cinéma Comme actrice ? Non, elle s'occupe de la vente des films Dans la distribution C'est pas mal ça Vous n'avez pas une question de... Attendez, attendez On a mis le doigt dessus On ne va pas le retirer Tout de suite Spécialiste du cinéma Si je comprends bien Elle s'intéresse aux courts-métrages Elle a eu le béguin pour sa bobine Mais quel est ton objectif ? Remarquez, elle pourrait avoir un ticket avec vous Avec les pellicules que vous avez Non mais il y a vraiment Anguille-Souroche Si l'on peut dire Il y a Brochet-Souroche Oui Mais elle est jeune ? Pour le moment ? Plus jeune que moi, oui Ah si, je suis une enfant Quelle taille est-là ? Parce que c'est la taille Vous en savez quelque chose ? Quelle taille est-là ? Est-ce que l'on peut vous offrir une douzaine d'escabeaux ? Après ma taille ? Peut-être un peu plus grande De Bourgogne ? Vous savez, 1m65 pour une femme, c'est déjà pas mal Ah oui Parce qu'avec les talons Pourquoi t'as besoin d'un étalon pour te marier ? Ah bah écoutez, ça sera un grand jour le jour J'ai fait beaucoup la rencontre a eu lieu quoi ? Dans une boîte ? Chez des amis ? Chez des amis, oui Dans un camping ? Chez des amis T'as été le coup de foudre ? Ah Est-ce qu'elle est d'accord ? Elle est au courant quand même ? Tu seras témoin alors Mais ça sera mariage en blanc Je veux voir ça Il y a longtemps qu'on attend ça En blanc, elle a déjà une petite fille Alors je sais pas si elle peut se marier Ah mais vous, vous avez été vus Mais vous êtes revus ? Elle est aux Etats-Unis Elle est partie tout de suite après Vous l'avez laissé là-bas après votre travail Mais non, pour des raisons de travail Oui, elle n'a pas fini Travail pour des compagnies étrangères Donc vous ne l'avez vu qu'un soir ? Mais non Enfin vous la connaissez pas Chez vous, elle habite où ? Dans la chambre d'amis ? Il n'y a pas de chambre d'amis J'ai qu'une chambre C'est bien pour ça que je vous le demande Non mais c'était pas à Paris C'était à Saint-Tropez Oui mais vous êtes parvus à Paris Mais dites-moi je travaille Je suis parti, elle aussi Voilà C'est comme le type qui s'est fait violer par un gorille Et qui disait Oh là là, maintenant ma vie est foutue Moi ici, lui là-bas Vous avez dansé ? Comment ça s'est passé ? On n'a pas dansé spécialement Non Quel est son petit nom ? Maurice On n'en sortira pas Maurice 7 ? Sandrine Sandrine Leluron C'est pas Sandrine Bonner la petite là ? Non c'est pas ça mais c'est la même initiale Sandrine B Mais dites-donc vous faites une émission d'habitude Non il y a des questions, des réponses Ah oui il y a des questions Je veux dire ? Et on en gagne mille francs Quand de temps en temps on tombe sur une nouvelle importante Ah oui C'est un phénomène de société Un scoop Bon il faut neutraliser et ne s'occuper que de ça Vous êtes bien d'accord ? N'oublie pas que Philippe Bouvard est un journaliste avant toute chose Ah non Il est dans tous ses états Il est dans un état Il est excité C'est moi qui vais me marier Je suis plus excité que lui Comme une petite puce mais vous sautez moins Imaginez que Chirac vous fait le discours de votre mariage Ah écoutez le micro moi est-ce que vous t'envoie ? Eh bien mes amis, mes chers compagnons Je suis heureux de vous unir En tant, et je le fais d'ailleurs Autant en tant que président du RPR Le rassemblement pour rigoler Qu'en tant que maire de, maire de... Paris, Paris Maire de Paris Et député de la, député de la Corrèze Cette région de la Bretagne que j'affectionne particulièrement Je crois que j'aurais jamais dû vous parler de ça Oh ça va être le mariage du siècle Mais c'est moi qui vous en parle Tu devrais pas te laisser faire Ta vie privée ne regarde que nous De monsieur Barthélémy de Ville-Dieu-les-Poiles Dans la Manche Qu'est-ce que veut dire un Belge quand il dit Je vais coucher la gouffre Dans notre série Allons-nous coucher la gouffre La radio-télévision française propose Connaissance du belgicisme Avec Philippe Bouvet Henri Pond Bonsoir, bien ce soir Donc l'émission Allons-nous coucher la gouffre Maintenant vous me faites dire des horreurs Alors que coucher la gouffre C'est une expression qu'emploient Serrez la main Certains artisans belges C'est des ébénistes Non, c'est toucher la gouffre Pas toucher, coucher la gouffre C'est étaler le ciment ou le plâtre sur un mur Non On ira se toucher la gouffre Au Connemara C'est pas toucher, c'est coucher la gouffre Ah oui, ça fallait le dire tout de suite Viens coucher ma gouffre Viens mon gâteau, mon petit désert J'aurais de conduire ton désert Toucher ma gouffre Touche-moi ma gouffre Couche-moi ma gouffre encore Coucher dans la gouffre avec le soleil Il était qu'une fois une gouffre Au cœur plein de volesse En sucré nuit et jour Tout près d'un petit four Et le bourré d'amour Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ma gouffre ? Vous savez, Macias le chanterait bien ça C'était la chanson préférée du président Sadat Que j'ai très bien connue Elle a dit Enrico, si avec toi et moi Le canal serait bouché dans la nuit Et je dois dire Je dois dire très honnêtement Que c'est vrai que si les hommes voulaient se tendre la main Et bien Coucher la gouffre Coucher la gouffre Ils seraient plus heureux et tout Coucher ma gouffre Coucher moi ma gouffre Coucher moi ma gouffre Il y a un problème avec ce chanteur, Thierry Pourquoi ce garçon s'est-il entêté A acheter des chemises de col 36 Alors qu'il fait du 40 ? Il s'est fâché avec ses gardes du col T'en avais marre d'être garde-barrières Bon, alors Alors écoutez, c'est une profession C'est dans le bâtiment C'est plâtré Le toit c'est là, poser les ardoises Poser les ardoises ou les tuiles sur le toit Très bonne réponse de Thierry Leluron C'est la deuxième Et Goethe tout à l'heure Oui, non mais c'est pas bien Vous annoncez ça comme s'ils étaient exceptionnels Non, pas du tout Ils m'ont dit Il y a le Leluron D'ailleurs j'ai la place de Dutour C'est pas pour rien Bon, une question de... Oui, une question, une question, oui J'aime flâner sur les grands bouvards Il y a tant de choses, tant de choses C'est une chanson qui chante dans le Boulogne Sur les grands bouvards De Mme Drussiak, de Vieux Condé Ben oui Dans le Nord Dans le Nord en plus Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir lorsqu'elle est au repos Mais qui atteint de 5 à 66 cm Lorsqu'elle est en pleine extension Flatteur là mon amour Est-ce que ça a un rapport avec vous ? Ça serait plutôt votre totem Oh, qu'est-ce qui me prépare là ? Ça pourrait être le vôtre aussi On a la même taille Non, 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 non C'est un totem qui vous est réservé Pourquoi ? Qui vous va comme un gant Est-ce qu'il est imitateur ? Oui Ah, la langue du caméléon C'est la langue du caméléon Excellente réponse D'Olivier de Carsozon À qui j'ai pas eu besoin De temps de la perche longtemps Pour qu'il soit en paix Alors que vous, votre totem C'est la langue de vipère Plutôt, oui Moi, c'est la langue de veau Vous n'avez jamais vu la langue de Castelli Sur un plat Avec des plats Arrêtez, arrêtez Non, va manger là Non, non C'est un morceau extraordinaire Non, pas frais Mais Castelli Nous allons le voir à Pont-aux-Dames Tous les dimanches Il est dans le formol Là-bas, il a que son étiquette Il va bien Il est d'ailleurs pas dans une chambre Il est au musée Oui, en vitrine Oui Et il paraît qu'il y a un autre bocal Avec du formol Et dedans, il y a le premier tube D'Amanda Lire Enfin, c'est un premier disque Ah oui, oui Et quand elle était petite Elle avait une queue de cheval Il paraît Ah bon ? Ah, c'était... Ah, vraiment ? Elle est très gentille Oui, oui Elle est vraiment très gentille Moi, je la connais J'ai fait mon service militaire Avec elle Mais arrêtez D'attaquer les gens Sur leur vie privée C'est formidable Bah écoute Est-ce que je dis des trucs Sur ta vie privée ? Mais parce que moi J'ai une vie privée pure Tu parles Moi, j'avoue que De temps en temps Je m'habille en Mickey Oui C'est Bouvard Qui me prête sa tenue Lorsqu'il y a d'extraordinaire Dans les numéros De Thierry Le Luron C'est d'abord Qu'il tient les voix Il est un des rares imitateurs A ne pas perdre la voix Qu'il s'était forcé d'imiter Au bout de 20 secondes Ensuite Que tous les tics de langage Il les adapte à son imitation Écoutez Bruno Cui Bruno Cru Bruno Cui D'ailleurs, je voudrais Je voudrais Philippe Bouvard Parce que j'ai pour une fois La parole Ce qui est de plus en plus rare D'ailleurs sur les médias C'est-à-dire que Les avions relifiants Je n'y suis pour rien Ça, vous le savez maintenant Mais en ce qui concerne Vous parlez de Cui Bruno Alors, le Cui Il s'agit bien du quotient intellectuel Et non pas du coefficient Comme l'a dit Improprement François Mitterrand L'autre jour J'aurais aimé avoir un fils comme vous D'abord, avec l'argent qu'il gagne Ça m'a rend évité de travailler Est-ce que la réciproque est vraie ? Avoir un père comme... Avoir un fils Qui ressemblerait à... J'ai un fils comme Bouvard Oui, ça je serais très content Tu serais pas... Avoir un fils plus vieux que soi D'ailleurs C'est quand même Est-ce qu'il est ordinaire ? Plus tard Aussi brillant, oui Non, on aurait pu être frère C'était fort possible J'aurais conduit votre voiture J'aurais signé vos contrats Enfin, ça aurait été formidable Sous la pédale de frein Vous n'aurez jamais vu Comment vous avez eu l'idée De vous mettre une tarte aux fraises A la place de la chemise ? C'est joli C'est ravissant Mettez une serviette pour manger La prochaine fois Votre pyjama, là Le pyjama est très bien Quoi ? Le pyjama, moi Bon Philippe, il a toujours des grands cols Tel pas en croire le petit Saint-Bernard En plus, c'est raté Parce qu'ils sont petits Oh non Ils sont petits Ils sont petits pour un mec d'un mec de quatre ans C'est la mode ? Non, non, mais c'est vrai Vous mettez des cols de chemise Qui font vingt centimes Mais c'était la mode au début ? C'est vrai qu'il y a cinq ans Ça allait Mais maintenant Mais dans cinq ans Je serai à la mode Et vous, vous serez complètement démodé Non, parce que nous On ne garde pas de chemise cinq ans Vous voyez ? On les lave C'est bien vrai, ça Mais non, parce que Ah, vous avez connu la mère de Niveau ? Elle est sympathique Ouais Surtout quand elle chante Cette chanson Gigi Lamoroso Elle est forte Elle est merveilleuse Elle a son bon sens Elle a un frère, je crois Dis donc, elle est venue chanter dans ton émission ? Oui, bien sûr De monsieur Thomas Et comme elle a le sens de l'humour Tu le sais, c'est pas Oui On ne se fâche jamais Quand on l'appelait Non, non, ça oui, c'est vrai Moi d'ailleurs, je l'ai fait dans mon show du 31 Le lendemain, elle a téléphoné Moi, je n'étais pas là Mais on m'a raconté Allô, je voudrais parler à Théry Le Leron ? Ben, il n'est pas là Comment ? Mais on m'a dit qu'il était là Ben non, il est parti Ah bon ? Mais parce que, voilà J'ai l'ai vu hier à la télévision Alors c'était très bien On lui dirait que j'ai beaucoup ri C'était très drôle Tiens, on avait voulu avoir un jour M. Dassault On n'a pas pu l'avoir Ah oui, alors voilà Moi, je n'aime pas beaucoup cette émission Parce que les jeunes se battent dans les escaliers des HLM Au lieu d'écouter RTL Alors voilà Un peu d'abord RTL C'est Radio Télé Luxembourg Pourquoi qu'on n'a pas une radio française ? Voilà, voilà Parle comme ça, Dassault ? Les bonjours, oui Les bonjours Alors là, vous me faites faire un truc, Philippe, qui est bizarre Parce que personne ne connaît la voix de M. Dassault Non, c'est pour ça que vous êtes obligés d'avoir du succès Ça ne peut pas être raté Moi, c'est vrai C'est comment ? Moi, j'imite ma concierge Facile Enfin, ta concierge, elle n'est pas nationalisée aussi Puis, ce n'est pas la doyenne de l'Assemblée Oui, c'est sûr Non, c'est Dalida, la doyenne de l'Assemblée C'est sûr C'est précis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501